Cette rencontre, je vous propose... La première fois qu'ils vont jouer côte à côte sous les couleurs de... Un élément important concernant ce match, Jean-Marc. Quatre défenseurs en ligne. Il n'y a pas de marquage individuel, ni sur Alozio, ni sur Alex. La tactique en début de saison, mais là, ça commence à venir. Ce soir, ils ont vraiment droit à un test grandeur nature avec Gigi Okocha face SQD. Il aura du mal à le prendre de vitesse car SQD va vite. Il l'a compris, Gigi... Oh ! Il a fait cette petite passe. Deuxième poteau et l'élégion dans la tête ! Oh là 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 là... Position dehors de jeu. Mais alors le numéro, Gigi Okocha. Je pense que François Lano, notre réalisateur, ce soir a tout vu. Retour d'Alex. Un travail défensif, Gigi Okocha. On joue beaucoup côté droit dans ce début de rencontre. Et il va frapper. Une niaque terrible et une envie de gagner incroyable, quoi. Pour les grands champions. Oui. Et Goliath qui a changé de côté. Un remédier à ça. Attention à Gigi Okocha qui a une bonne frappe, on l'a dit. Oh là ! Il va écarter sur le côté droit. C'est bien fait. Pour cette balle. Une touche de balle dans les bras de Durand. Il est parti, Potillon. Pour créer le surnombre. Dans le pied de Réveillère. Gigi Okocha. Il y a Arteta. On dit de frapper d'Hugo. Ça raterre. Les gradients n'aiment pas ça. Mais c'est à côté. Oui, mais c'est magnifique. Ce qu'a fait encore Gigi Okocha. Fin de frappe. Il a mis deux défenseurs, René. Regardez. Il suit le match comme un spectateur lambda. Alex, Djéjé, Arteta. Leurs deux attaquants. Monterubio a touché très peu de ballon. Lucas également. C'est vrai que le monopole du ballon est aux Parisiens. Notamment au milieu de terrain avec encore Okocha. La force de frappe du Paris Saint-Germain pour l'instant. Elle est sur la pelouse. Oui, mais quel effectif dispose Luis Fernandez. Quand on sait qu'Annelka est blessé. Que Ronaldinho n'est pas à 100%. Potentiel au foot. Ça peut être très bien l'osio Annelka et l'osio Ronaldinho. Il y a vu Yappi. Monterubio. Yappi avec Djéjé. Paris Saint-Germain. Djéjé. Heinz Oudéhu. La reprise d'Annelizio. Et c'est Gaël Danik qui a sauvé sur la ligne. Léa acte est très bon dans le jeu long. Très précis. Okocha. Appel de Badalex. Okocha qui s'engouffre. Okocha au point de pénalty. Cherche une solution. Il avait fait le plus difficile. L'accélération était extraordinaire. Il a éliminé deux joueurs par cette terrible accélération. Mais après il fallait frapper. Christobal avec Djéjé. Ah Djéjé Okocha qui vraiment fait une première mi-temps de toute beauté. Oh là là. C'est beau ce que fait Djéjé comme un basketeur. Face à Alex. Alex Okocha. Alex. Gaussier durant cette première mi-temps. On a vu qu'il y avait quand même de la qualité qu'il pouvait notamment par Danik ou par les changements d'aile de Yappi trouver la profondeur avec Lucas. Donc il y a aussi une assise défensive à conserver pour les parisiens. Il n'y a que 0-0. Ne l'oublions pas. Jean-Marc Alex qui déclarait dans la presse parisienne ce matin qu'il rêvait et pourquoi pas ce soir on verra en deuxième mi-temps d'évoluer sur la même ligne qu'Ale-Aussure devant avec Ronaldinho. On est avec Tonlieb derrière. C'est ce qui va peut-être ce qui va se passer. En tout cas on va tirer le corps. Alors qu'on a vu Jean-Marc une image très sympa. C'est Ronaldinho qui n'est pas titulaire donc qui ne rentre pas tout de suite. Le ballon piqué. Mais il y a le bon retour de Réveillère. Il va vite Réveillère. Titulaire à Rennes Réveillère. Oh la frappe de Gézi. C'est logique Christian ce changement. Parce qu'il y a un score qui est quand même très indécis. Il y a 0-0. Les Rennes peuvent être dangereux à tout moment. Qui va donc jouer 40 minutes. Léal. Okocha. Deuille. Ronaldinho. C'est qui Okocha ? Alors que c'était Ronaldinho. Premier ballon Ronaldinho. Ça a été une talonnade du terrain. Il vient de gêner la relance. Aloysio. Avec Okocha. Cristobal. Afin de jouer à gauche et jouer à droite finalement. Réveillèrement. Ronaldinho. Léal à Ronaldinho. Dans le sens de la marche. Avec un contrôle très certainement effectué. Sans le moins de mal. Il a Gézi Okocha. Il ne lui a pas donné. Si il lui donne. Gézi. Un but. La passe décisive de Ronaldinho. Et regardez la danse. Et regardez. La danse des Brésiliens. La samba. Quelle belle image. Et quelle merveilleuse frappe d'Okocha. Elle était très difficile à reprendre. Un raté. Un ballon qui n'est pas monté. Qui a surpris Rick Durand. Mais la passe était aussi magnifique. La passe de Ronaldinho. On aurait pu penser qu'il sort. Poste pour poste. Bernard Mendy qui va jouer milieu défensif. À la place du Galeal. Belle technique. Okocha qui emmène ce ballon. Comme il aime bien le faire. En le caressant. Deux. Attention ce ballon d'Eloizio. Alors que. L'arbitre va revenir à la main. Oh Gigi qui est en grande forme. C'est un beau coup franc. Pour un droitier. Ballon qui est à 20 mètres début. Ouais mais. Ouais elle était bien cadrée. Bien jouée Durand. Il n'a pas lové le mur. Il a frappé côté gardien. Heureusement qu'Eric Durand n'avait pas anticipé de l'autre côté. Attention à Lucas. Ils sont dotés de beaucoup de gabarits devant. Donc c'est sûr que ce n'est pas évident de les contrôler. Mais je pense qu'on arrive pour l'instant. Je pense qu'on arrive à bien les gérer je pense. Gigi Okocha qui fait le spectacle avec Eloizio. Il y a Ronaldinho au deuxième poteau. Et l'arbitre l'a jouée. La Ronaldinho doit jouer. Il a frappé directement dans les bras d'Eric Durand. Accélération d'Arteta. Va frapper. Oh elle est détournée. Corner. Très belle frappe. Il n'a pas besoin de beaucoup d'élan pour frapper. Gigi Okocha. Regardez. C'est un super match. Sorti du premier liste. Gigi Okocha. Très concentré. Il est quasiment en angle droit par rapport au ballon. C'est assez étonnant. Il prend un angle bizarre. Dans la tête de Gourennec. Piquane qui est très grand. 1m90. Arteta. Très mancétique évidemment. Arteta qui emmène le ballon. Attention Arteta. Il a une grosse frappe. Sur le côté droit. La frappe de Mendy. A Théadou. Oh la faute sur Ronaldinho. Ce coup-ci ça doit être au moins cadré dedans. Toujours pratiquement sans édant. Oh. Mais oui. Mais bon. Je sais quoi. Il prend le mur. Il y a 5 joueurs parisiens dans la surface. C'est un but. Eloizio. Et toujours Ronaldinho. Passe décisive. Et regardez comme c'est beau. Un joueur des deux Brésiliens. Un corner. Une merveille de corner. Quant aux parisiens. Et bien on savait qu'il y avait des joueurs de talent. Et bien les joueurs de talent ce soir ont fait la différence. Et plus surprenant. On s'attendait une baisse de régime de la part de l'équipe de Luis Fernandez. Parce qu'ils avaient joué. Ronaldinho a été décisif. C'est lui qui a amené le premier but sur Cochard. Vous avez vu ce qu'on appelle le basket. Hop. Vous avez vu. Pour le spectacle. A moins que ce soit Frédéric Dehu. Toujours pas d'élan. C'est dedans. C'est cadré. Mais il y a du rang. C'est toujours difficile de les gagner les deux. Ronaldinho ce qu'il vient de faire. Passement de giambes. Ballon qui colle au pied de Ronaldinho. Et là l'extérieur du pied pour éviter le tag de Yappi. On va avoir souvent des gestes comme ça. C'est bien. Ça nous fait plaisir dans le championnat. C'est sévère. On va retrouver Frédéric Pissot en compagnie de Christian Bourguet. Merci Christian que vous vous êtes arrêté. Christian Rennes était bien organisé. Et puis Paris a marqué. C'est un score un petit peu lourd. On a vu une très très belle image. Des trois Brésiliens du Paris Saint-Germain ensemble. Frédéric. Oui. Venir saluer leur cop. Et regardez il est encore avec Alonso. Et là César lui aussi le Brésilien de Rennes. Avec Ronaldinho. On va d'ailleurs inviter ces gens là à téléfoot. Sous-titrage ST' 501.